... De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, je reçois Sébastien Mathura-Parsade, auteur de l'ouvrage Le champ des fromagers. Bonsoir. Bonsoir Mosellus, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, on avait déjà entamé une petite discussion justement autour de votre ouvrage, qui est particulièrement intéressante. La thématique est très intéressante. Justement, vous racontez l'histoire d'un jeune homme déporté qui arrive ici en Guadeloupe. Pour écrire cet ouvrage, vous êtes appuyé de l'aide justement d'historien pour coller au plus près à l'histoire. Pourquoi encore une fois ? Pourquoi ce choix de coller à l'histoire et ne pas partir sur un roman limite un peu de la fiction ? Oui, tout à fait. En fait, au départ, l'idée, c'était un peu ça, de créer quelque chose de complètement déconnecté de la réalité. Et puis, je me suis dit non, mais notre histoire est trop précieuse pour passer à côté et puis pour ne pas saisir l'occasion de lui rendre hommage. À la fois, les épisodes douloureux qu'on a connus, il y a aussi des moments assez glorieux de résistance et de lutte. Et puis, il y a aussi des personnages incroyables, des personnages célèbres qui ont marqué notre histoire et dont on ne connaît pas bien en fait l'histoire. Donc, c'était l'occasion pour moi, à la fois de rendre hommage à l'histoire, rendre hommage aux hommes, aux femmes célèbres connues, mais aussi moins connues. Hommes et femmes célèbres connues, vous parlez de moments de résistance. Si ce n'est l'histoire de Delgresse, a priori, on n'en connaît pas d'autres. Oui, c'est ça. Et c'est un peu ce que moi-même, j'ai découvert quand j'écrivais le roman, puisque je me suis plongé dans des livres d'histoire, dans des articles scientifiques, dans des documentaires. Et j'ai pu découvrir qu'il y a, c'est vrai, Ignace Delgresse, qu'on connaît très bien, la muetresse solitude, et puis d'autres personnages un peu moins connus, mais qui ont quand même marqué notre histoire, et surtout, en fait, en l'occurrence, des hommes, femmes, esclaves. Par exemple, mon personnage principal, Jaby, est tiré de l'existence d'un vrai personnage qui s'appelait Édouard, qui a eu une histoire incroyable, puisque c'est Auguste Lacour dans l'histoire de la Guadeloupe, puisque c'est un historien qui a rédigé l'histoire de la Guadeloupe en quatre tomes, que j'invite tout le monde à feuilleter. Il disait d'Édouard que c'était un personnage très charismatique, et puis qui a fait figure de résistance, et qui a, à un moment donné, disparu, disparu au moment même où il allait être exécuté. Et donc, ça m'a interpellé pour l'époque, puisque ça se passait en 1802, et ça m'a interpellé cette façon de, comment un homme noir condamné à mourir, entouré de gardes, emmené à la potence sur son lieu d'habitation de l'époque, réussit à disparaître. Mais c'est quelqu'un qu'on n'a jamais retrouvé. D'accord, il a disparu, il s'est volatilisé carrément. Tout à fait. D'accord. Comment, à l'époque, surtout que le territoire était bardé de soldats napoléoniens un peu partout, il a réussi à disparaître, on ne l'a jamais retrouvé. Et Auguste Lacour a écrit qu'il a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Et donc, à partir de là, j'ai voulu tirer un fil et créer, donc après, tout un roman autour de la vie de ce personnage, et le reste est de la fiction. Il doit y avoir sans doute des dizaines d'histoires quand même assez glorieuses de nos ancêtres, même si la période était particulièrement sombre. Mais très peu, finalement, ont traversé l'histoire, très peu se sont retrouvés dans des ouvrages. Et finalement, il faut faire tout ce travail de recherche pour pouvoir trouver ces figures. Oui, je pense que là, d'ailleurs, le travail mémorial doit être celui-ci. D'aller chercher, d'aller déterrer des histoires qui ont disparu, qu'on ne connaît pas, et les raviver. Je pense aussi à des personnages qui ont été glissés, mais dont des choses qu'ils ont vécues, qu'on connaît moins. Par exemple, je pense au Chevalet Saint-Jean. Vous voyez, il y a le film qui est sorti sur le Chevalet Saint-Georges, à la sauce hollywoodienne. Donc, c'est un personnage assez, comme on connaît, qui est très éclatant, un génie de son époque. Le film met l'accent sur la partie musicien. C'est un violoniste très réputé de l'époque, on l'appelait le Mozart noir. Mais il y a dans son histoire des choses qu'on connaît moins. Par exemple, au moment où la Révolution française et puis que les Européens lorgnaient sur la France pour pénétrer et prendre possession de la France, il y a eu les soldats qui sont à l'armée qui a essayé de se mettre en branle pour résister à l'invasion européenne. Et Saint-Georges a voulu prendre part à la guerre. C'est un homme noir, métis, mais noir. Il a proposé de monter, de créer une Légion entièrement composée d'hommes noirs. Mille hommes noirs sur tout le territoire français. On l'a appelé la Légion noire, la Légion de Saint-Georges. Et dans cette Légion noire, son second, son homme de main, c'était Alexandre Dumas, père. Le père d'Alexandre Dumas, l'écrivain des Trois Mousquetaires. Et ces deux hommes ont brillé, mais ont fait des faits de guerre incroyables. Et ça, c'est des choses qu'on connaît moins d'ailleurs. J'ai voulu rendre hommage à cette partie-là d'ailleurs de l'histoire. Et j'ai un chapitre qui parle de ça, de mon personnage qui va croiser la route de ces deux hommes. De ces deux hommes, un histoire magnifique d'ailleurs. Même Alexandre Dumas, quand vous regardez son histoire, qu'on appelait le diable noir. Tellement il avait brillé dans la Légion noire pendant cette guerre-là que tout le monde en avait peur. Donc des histoires qui sont méconnues. Après, il va y avoir un gros travail aussi pour décortiquer un peu tout cela. Vous faisiez référence justement à la Mulatresse Solitude par exemple. On dit qu'aucun écrit ne relate en fait vraiment de son existence par exemple. Donc on ne sait pas réellement si elle existait. Elle est plus mise en avant comme étant une résistante effectivement de cette époque. Et on faisait un débat dernièrement avec des amis qui soulignaient le fait que par contre, la femme de Delgresse, elle a existé, mais personne n'en parle. Oui, Marthe Rose. Donc quelqu'un dont on ne connaît pas vraiment l'existence est mis en avant. Par contre, une femme qui a joué un rôle réel, elle est complètement passée sous silence. C'est vrai, c'est vrai. Et Marthe Rose a résisté au même titre que tous les autres, d'ailleurs. Et elle n'est pas morte après Delgresse. Elle n'est pas morte avec Delgresse parce qu'au moment où il devait rejoindre Tousmatouba, donc l'habitation d'Oglement, elle a chuté et elle s'est brisée la jambe. Et on a dû donc lui remettre un peu la jambe, mais elle était tellement blessée qu'elle n'a pas pu rejoindre. Et puis elle, elle a été exécutée un peu après sur la potence, au même titre que d'autres rebelles qui avaient survécu à la destruction de l'habitation d'Oglement. Mais son histoire, c'est vrai que... Méconnue, complètement. Méconnue. Et puis c'est vrai aussi que les femmes... D'ailleurs, moi, je tenais aussi à avoir des personnages femmes qui soient aussi fortes parce que la femme était frappée d'une trinité, mais presque terrifiante. Elles étaient à la fois femmes pour l'époque. Aujourd'hui, on voit la discrimination homme-femme. Mais imaginez à l'époque, femmes, noires, esclaves. C'était la triple peine pour elles. Et elles étaient renvoyées derrière l'homme noir. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire de voir que ces femmes-là prenaient fête et cause et prenaient les soldats napoléoniens au collet. Et puis ils résistaient, prenaient les armes et se battaient. Mais comme on dit, ce sont les vainqueurs, finalement, qui écrivent l'histoire. Donc beaucoup d'esclavagistes ou de descendants d'esclavagistes se sont retrouvés, finalement, dans tous les ouvrages, qui se retrouvent un peu partout en Guadeloupe, que ce soit dans les rues, les noms de quartiers, les noms de monuments, un peu partout. Donc eux, finalement, ont réussi à traverser le temps. Eux sont honorés régulièrement, finalement. Il n'y a pas un petit souci là-dedans ? C'est vrai que ça pose question. Ça pose question. Et c'est une question, d'ailleurs, que je me suis posée à la fin du bouquin. À la fin du bouquin, j'ai une postface où j'essaie d'avoir une réflexion sur tout ça, une réflexion avec mon regard d'aujourd'hui sur le passé. Et puis c'est vrai que ça pose question. Ça pose question quand on voit, surtout quand on s'intéresse à la toponymie de nos territoires, chose qu'on ne fait plus, on est dans le territoire, qu'on nous dit rendez-vous, sélection Vanche, sélection Jabrin, on y va, mais sans savoir qui sont ces gens. Mais ces noms sont associés à des noms, comme vous dites, des noms d'esclavagistes et dont on ne connaît pas l'histoire. Dont on ne connaît pas l'histoire. Et il y a certains personnages, d'ailleurs, si je peux en parler. J'avais fait une tribune qui était parue dans France-Antille par rapport à ça, parce qu'on était au moment de l'acte mémorial, le mois de mai, donc le mois des mémoires. Et la tribune visait justement à revenir sur ces questions-là, de traiter la toponymie, mais de la traiter collectivement, de regarder cette toponymie en face et de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Je prends l'exemple d'un personnage en l'occurrence. Et il y a un homme qui a vécu, qui est né en 1760, dans ces eaux-là, fin 18e, qui est mort au milieu du 19e siècle. Cet homme-là, c'était un esclavagiste, propriétaire d'une centaine d'esclaves. Il était également militaire français. Lorsqu'Victor Hugues est arrivé en 1794, il a pris les armes contre Victor Hugues. Les Anglais, à l'époque, étaient sur le territoire, et donc il était du côté des Anglais pour résister à Victor Hugues. Victor Hugues, comme on le sait, qui est venu en Suède et qui a aboli l'esclavage. Lui, il ne voulait pas d'abolition, donc il était esclavagiste. Et puis, il a perdu avec les Anglais. Il a fait partie de ce convoi d'émigrés qui sont partis en Martinique, notamment. Donc, il est parti en Martinique. Il est passé dans l'armée britannique qu'il a accueillie et qui lui a même donné un rang d'officier dans l'armée britannique. Pendant 8 ans, donc, il est resté en Martinique. Puis, 1802, Richepence est arrivé, on connaît, Desgrès, Ignace, Napoléon et Richepence, donc, ils ont rétabli l'esclavage. Et puis, Napoléon a fait revenir tous les émigrés partis parce qu'il fallait relancer la machine. Donc, il est arrivé avec d'autres. Mais lui, on lui a confié une mission particulière. La crosse, qui était à l'époque, qui était gouverneur de l'île, qui dirigeait l'île, la crosse a créé deux milices qu'on appelle les chasseurs des bois. Une milice en basse terre, confiée à un certain Deuvermont, et une milice grande terre. Une grande terre, c'était confié à ce bonhomme-là. L'histoire raconte, et la Cour le dit dans son ouvrage, l'histoire raconte que l'idée, c'était d'éradiquer tous les résistants, les derniers, ceux qui avaient survécu, les soldats d'Ignace et d'Egrès, qui se cachaient dans les bois. On l'a dit, c'était d'éradiquer toute forme de rébellion quelconque. Et donc, ils allaient dans les bois, ils tuaient, ils hachaient, coupaient. C'était apparemment une horreur. Tellement que certains ont décidé de s'insurger, tellement c'était effroyable. de prendre les armes et de se débarrasser l'île des esclavagistes. Et cet homme-là a survécu, il a battu, il a combattu ses insurgés, il a gagné. Et les insurgés ont tous été éliminés, exécutés, éliminés. Et puis cet homme-là, ensuite, il a eu la médaille de Saint-Louis, il a eu la Légion d'honneur, titre ultime décerné par Napoléon, aux hommes qui ont rendu de fiers services à la nation. Et ensuite, il a épousé une carrière politique. Il est devenu le premier maire de Bemahou. Mais figurez-vous que cet homme-là, il y a une rue qui porte son nom, qui va de la mairie aux alentours de la mairie du centre commercial. Il y a une station de bus qui porte son nom, il y a une section qui porte son nom. Il y a même l'un des plus grands sottes commerciaux, des petites Antilles, qui porte son nom. Cet homme, c'est Destreland. Destreland. Et nous, dans notre quotidien, on répète Destreland, 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 sans même savoir qui il était finalement. Oui, c'est ça qui pose question. Du coup, est-ce qu'on doit... Parce que si à l'époque, ces noms de section étaient attribués, sans doute par commodité, parce que c'était associé à des noms d'habitation, donc dans le découpage, c'était peut-être plus simple. Mais dans le temps, ce n'est pas écrit dans la Constitution. Sinon, on peut aussi s'approprier notre territoire, mettre à jour des choses. Et puis peut-être que ces choses-là qui ressemblaient aux hommes de cette époque-là, ces choses-là ne nous ressemblent plus. Peut-être que si c'est notre territoire et qu'il nous appartient, on doit aussi se dire, faisons un peu le point sur ces noms de section, ces noms de rue. Il y a un certain travail qui est fait. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a des noms de rues qui sont débaptisées, rebaptisées. Mais quand même, dans l'espace public, il y a certains noms de sections, en l'occurrence. J'ai parlé de Destrelant, mais on peut faire la liste. Jabrin, Vonche, Dévarieux, Bainbridge, Dukéry, il y en a plein. Dans chaque commune, il y en a plein. Et je pense que chaque maire, d'ailleurs, devrait faire ce travail mémorial, puisque chaque maire, au moment du 27 mai, en tout cas, plusieurs mairies essaient de faire quelque chose. Mais les maires pourraient faire ce travail-là, de concert avec peut-être des historiens. Moi, je ne suis pas historien, je suis économiste. Mais avec des historiens, peut-être même prendre des stagiaires et faire le point sur ces noms de section, ces noms de rue, dressés pour les administrés. Vous, moi, je ne sais pas qui sont ces gens. Dresser la liste de ces gens-là, nous dire quelle est leur histoire. Et puis ensuite, poser une deuxième question. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les garde ? Est-ce qu'on les enlève ? Si on les garde, il faut peut-être rappeler. Ou si on les garde, on ne laisse rien. Mais si on ne fait rien, se pose alors une autre question. Ne parlons plus de décolonisation quelque part. Et puis, en même temps, on reste dans des choses qui nous rappellent un certain passé sombre. Pour vous, encore une fois, la décolonisation passe par des réflexions à tous les niveaux. Peut-être des réparations, des choses comme ça. Mais ne serait-ce que se poser la question de qui a fait quoi, déjà. Et qui, effectivement, est référencé, ne serait-ce que dans les ouvrages et dans l'espace public. Un gros travail à faire à ce niveau-là. Exactement. Exactement. Parce que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Depuis la loi de Bérasse, c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que les hommes qui ont pratiqué, qui ont commis ces crimes contre l'humanité, ce sont des criminels. Mais ils sont honorés. Ils sont honorés. C'est là la question qui est... Quand vous prenez le temps d'y réfléchir, ça rend perplexe. On se pose une question. Mais quand on voit l'intérêt de la population, par exemple, sur des questions d'autonomie, est-ce qu'on sait à peu près où est-ce qu'on se situe sur ces questions de décolonisation des esprits, ne serait-ce que par le fait de rebaptiser des noms de rues, des noms de sections ? Est-ce que ça intéresse la population, ça ? Et oui, en fait, au moment où je rédigais cette tribune, on avait réalisé, avec des étudiants de l'université, dans le cadre de leur projet, sur plusieurs thématiques, mais il y avait une thématique, en l'occurrence, parmi d'autres, qui était sur la toponymie. Et l'idée était de savoir si les Guadeloupéens, quelle était leur sensibilité par rapport à ça. Et donc, une des questions, c'était de savoir, parmi l'ensemble des questions, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces noms de sections qui sont liés à des esclavagistes. Eh bien, le résultat de ce sondage, alors, sondage mené sur 400 personnes, donc sur un échange qui est représentatif de la population, et sur ces 400 personnes, eh bien, on avait 50% qui disaient non, il faut éliminer tous ces noms. Il faut tout enlever, il faut rebaptiser avec des noms plus modernes, des choses qui nous ressemblent. Il y avait 32% qui disaient, il faut faire un travail de mémoire, on ne peut pas tout effacer, il faut garder, mais rappeler dans le nom que c'est un esclavagiste, que c'est un criminel, mais en tout cas, il faut rappeler. Et puis, il y a 18% qui disaient, non, ne faisons rien, laissons comme ça. Donc, ça veut dire que 50% plus 32%, ça veut dire qu'il y a 82% de la population interrogée qui estime que quelque chose doit être frais. 4 personnes sur 5 estiment que quelque chose doit être fait, et jusque-là, rien n'est fait. Et comment expliquer cette inaction ? Je pense que les élus ne se sont pas saisis de ce sujet. Est-ce que c'est pas... Vous êtes trop épineux pour eux ? C'est une question qu'il faudrait leur poser. C'est une question qu'il faudrait leur poser. D'ailleurs, moi, j'aimerais beaucoup leur poser cette question-là. Pourquoi rien faire ? Alors, on rebaptise des noms de rue, des noms d'impasse, mais des noms de section, c'est quand même plus gros. Et c'est ce qui est associé à des noms d'esclavagés. Donc, il y a quelque chose qui doit être fait. Pourquoi ce n'est pas fait ? Et maintenant qu'on voit que 4 personnes interrogées sur 5 estiment que quelque chose doit être fait, l'élu qui est élu par son peuple doit se saisir de ce sujet, il me semble, et dire, bon, ben, regardons, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce sont des grosses interrogations dans les années à venir. Le problème, c'est que souvent, les nouvelles générations n'ont pas la patience de leurs aînés. Et on a vu un petit peu le phénomène qu'il y a eu en Martinique avec le déboulonnage des statues. Il y avait vraiment un ras-le-bol de voir dans l'espace public ces représentations de personnes qui, finalement, étaient un peu des insultes, des injures à leur histoire. Vous pensez qu'on devrait traiter ce genre de questions avant, finalement, que ça n'implose ? Ben oui, complètement. Complètement, parce que, d'ailleurs, c'est très bien ce que vous faites comme remarque, parce que dans le traitement des résultats de sondage dont je vous ai parlé, les 50% qui estiment qu'il faut tout éliminer, eh bien, ce sont principalement des jeunes. C'est principalement des jeunes qui estiment, non, non, on ne va pas faire de demi-mesure, on va enlever. Et c'est plutôt les seniors qui estimaient, dans les 32%, de garder, en rappelant, donc travail de mémoire, c'est plutôt les seniors qui estimaient qu'il fallait faire ceci. Donc, on a un petit conflit de génération aussi sur les bras. Il faudra trouver un juste milieu. Oui, et pour être complet, c'est les 18% qui estimaient que, bon, il n'y a rien qui doit être fait. En fait, ce sont des gens qui ne s'intéressaient pas trop à l'histoire non plus. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas s'intéresser à son histoire ? Puisque vous êtes économiste, mais vous rédigez justement un ouvrage, donc Le champ des fromagers, qui traite de la question esclavagiste. Vous ne voulez pas la traiter de façon trop romancée, donc vous n'allez chercher que des références historiques, limite, pour écrire cet ouvrage. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, à l'heure d'aujourd'hui, de ne pas maîtriser sa propre histoire ? Oui, c'est d'autant plus grave. Alors, moi, c'est vraiment... Alors, je ne suis pas historien, donc ce n'est pas un roman historique. Non, mais vous êtes appuyé, en tout cas, d'historien pour rédiger. Absolument. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de me faire relire, comme vous dites, par deux historiens, pour ne pas corrompre l'histoire, et pour ne pas être taxé de... Voilà, j'ai détourné l'histoire, je voulais m'assurer d'être bien dans les clous, et de respecter notre histoire. Maintenant, sur la question de... Est-ce qu'on peut admettre de ne pas s'intéresser à notre histoire ? Je pense que, justement, beaucoup estiment que... Voilà, même vous, je pense que vous l'entendez quand vous croisez les gens. Oui, mais arrêter avec l'histoire, arrêter l'histoire. Mais arrêter avec l'histoire, je pense que c'est oublier la façon dont notre territoire fonctionne. Il y a beaucoup de choses de notre territoire, aujourd'hui, qui s'expliquent par les éléments du passé. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on a... Et là, je prends ma casquette d'économiste. On a un problème de pauvreté monétaire, de coût de la vie, c'est des sujets sur lesquels je travaille. Des taux de pauvreté monétaire qui sont beaucoup plus importants chez nous, dans les territoires d'outre-mer, mais en Guadeloupe, que dans l'Hexagone. Quand vous regardez l'histoire, c'est là que vous comprenez pourquoi la chose. En 1848, lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage et qu'on a dédommagé les anciens esclavagistes, 126 millions de francs or. L'équivalent, c'est des dizaines de milliards d'euros. Ces 126 millions de francs or ont été versés aux anciens esclavagistes. Les anciens esclaves n'ont rien eu. Ils ont eu juste l'obligation de travailler avec un sobriquet donné à l'État civil. Rien dans les poches. Dès là, on a créé ce qu'on appelle en économie des dotations initiales. C'est-à-dire que vous avez donné à des gens une petite minorité, beaucoup, et une masse, rien. C'était le préalable des inégalités. Et avec le temps, on a essayé de résorber, de réduire ces inégalités, mais qui sont restées. 10 % de la population détient 80 à 100 % des richesses dans nos territoires. Et les inégalités sont incroyables. Et ça ne s'explique que par le passé. Je vous donne un autre exemple de l'effet du passé sur le présent. Aujourd'hui, quand vous avez, dans les mouvements sociaux, dans le dialogue social entre le patron et les ouvriers, vous avez toujours les revendications aux salariats qui reviennent, mais aussi vous avez, en filigrane de ces revendications, le passé esclavagiste. Le rapport au travail est toujours quelque chose de compliqué avec le patron. Mais ça, ça s'explique parce que notre histoire nous a positionnés dans ce sens-là. On ne peut pas sortir indemne de l'esclavage. Et ça, c'est une influence qu'on a dû passer sur le présent. Mais ne pas faire fi de cet élément-là. C'est ne pas comprendre la relation qu'on peut trouver dans le travail entre l'ouvrier et le patron. Il faut prendre en considération ceci pour essayer d'aller mieux, d'aller de l'avant. On ne peut pas ignorer son passé. On dit effectivement qu'il faut le maîtriser pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. Ce que nous, on fait un petit peu. Des fois, on a l'impression qu'on a un peu pris dans une boucle ici en Guadeloupe. C'est vrai qu'on a du mal à avancer, surtout sur les rapports entre descendants d'esclaves et descendants d'esclavagistes. On n'arrive toujours pas à trouver finalement un terrain d'entente, aller vers la réconciliation. Mais c'est aussi beaucoup parce qu'on est dans l'omission et dans le déni. On n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... D'ailleurs, vous voyez, au moment où on a parlé de l'assimilation en 1946 avec Césaire, qui faisait ce travail de départementalisation, l'idée, c'était d'être assimilé à une autre région française, d'être comme les autres régions françaises. On voulait la reconnaissance et cette demande, ce besoin de reconnaissance, on ne pouvait pas aller de pair avec le fait de rappeler les heures sombres du passé. Et c'est là qu'on a, comme vous dites, eu ce déni d'existence, ce... Comment dire ? C'est un peu ce que vous avez dit. C'est qu'on a voulu effacer ce qu'ils faisaient de nous des descendants d'esclaves et que vous pouviez expliquer ce que nous étions d'ailleurs jusque dans les années 90. Notre mémoire s'est inscrite en pointillés. On ne connaissait pas bien toute notre histoire. C'est depuis les années 90, surtout la marche CM 98 avec Mouroumana et tous ces hommes-là, qu'on a pu avoir... qu'on a recréé et recomposé les éléments de notre histoire et qu'on commence à comprendre mieux notre histoire. C'est vrai. Et en tant qu'économiste, j'aurais voulu vous poser une question. On dit que l'abolition de l'esclavage n'est pas une question d'humanité, mais une question financière parce que concrètement, l'esclavage, ça occasionnait beaucoup de pertes. On m'a expliqué que les banquiers voyaient ça effectivement comme des placements un peu douteux à un certain moment puisqu'il y avait beaucoup de fugues, beaucoup d'esclaves perdus. Donc ça faisait beaucoup de pertes pour les détenteurs d'esclaves. Et visiblement, l'abolition découlerait de questions économiques, mais pas de questions humanitaires. En fait, même l'esclavage découle de questions économiques. C'est l'économie qu'a créé le système esclavagiste. C'est uniquement des besoins pécuniaires. C'est une démarche pécuniaire qui a propulsé sur les mers les armateurs, les corsaires, les fibustiers, les colons. C'est uniquement une dimension pécuniaire qui a expliqué la création du système esclavagiste et qui est le modèle le plus profitable. On ne paie, on paie juste l'achat d'un homme et on lui donne un petit lopin de terre, on lui dit se débrouiller pour manger. L'espérance de vie d'un esclave, c'était 10 ans. Rarement, ils atteignaient les 40 ans. Ils mourraient très vite et puis on le remplaçait. Quand ils se blessaient, la valeur d'un esclave n'était juste celle de tenir une machette pour faire du jardinage ou tenir une pierre. Mais on ne s'en préoccupait pas. Donc là, c'est vraiment l'économie qui a créé le système esclavagiste et c'est encore les raisons économiques qui expliquent notre système d'inégalité qu'on retrouve dans notre fonctionnement actuel. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à se pencher sur votre ouvrage Le champ des fromagers qui revient sur ces questions de l'esclavage, de la déshumanisation d'hommes pendant toute une période, pendant une très très longue période. Vous portez donc votre regard sur cette question. Merci beaucoup Sébastien Mato. Rappart Sade. Le mot de la fin ? Je vous donne rendez-vous jeudi 29 juin à l'hôtel Ararouac pour 18h30 pour beau canter autour de mon ouvrage. J'aurai des invités, quelques invités, le groupe Zavocat, Didier Détuchelort-Taharien, Manic, Certitéca, Ponte-Citéque et je vous attends avec grand plaisir. Ce sera l'occasion de crever quelques abcès et de rentrer effectivement dans des polémiques. C'est vrai qu'on ne veut pas rentrer dedans, beaucoup hésitent, mais à un moment donné, il faudra qu'on y aille tous. Dans tous les cas. Parlons-en, parlons-en sans se gripper les chignons, mais parlons-en. Même si on se crêpe les chignons, bon. Mais en tout cas, il faut en parler. Merci donc à vous d'ouvrir ce type de débat qui manque effectivement grandement sur l'île en ce moment. Merci beaucoup. Merci. On se quitte pour une page de pli. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada